Le débrief de l'actualité de Tanguy Pastureau. Tanguy, ce week-end à Paris se tient notamment le salon du tourisme. Oui, qui ne sert à rien car à cause de la pollution, si on se met place de la Concorde, on ne voit rien autour. Après, il suffit de se dire qu'on est à Rio ou Shanghai et on voyage pour zéro euro. Alors, le salon présente la nouvelle tendance du tourisme, le gamping. C'est quoi ? Contraction de garden, jardin, qui désigne aussi bien un parc que les sourcils de Michel Legrand, et de camping. Alors, en fait, on campe chez l'habitant, dehors avec le chien, c'est super. Un hommage a été rendu au colonel Kadhafi, pionnier du gamping, qui nous a quitté. Un conflit avec son hôte qui a mal tourné. A noter la bonne santé du trek, qui consiste à puer des pieds dès 11h au lieu de 16h quand on ne fait rien. Niveau stand, notons celui des yurtes du Béarn, avec François Bayrou en sandalette dedans, en train de bouffer du tofu. L'office du tourisme du Pérou est là aussi. Et à ligne 12 types en panchot qui crachent leurs branches dans des flûtes de pan, on se croirait dans le métro. Mais aussi l'office du tourisme polonais, où des personnes livides vous proposent du Xanax en pleurant. Alors, il y a également ce week-end le Salon du Livre, qu'ont visité hier François Hollande et Fleur Pellerin, laquelle a demandé c'est quoi ces bouts de papier collés ensemble entre deux cartons. Hollande a répondu, ce sont des bouquins. Puis, après avoir feuilleté l'ouvrage, l'âne trop trop se lèche le derrière, le président a repris son activité normale. C'est-à-dire faire des selfies avec des jeunes appareils dentaires prêts à se coller à n'importe quelle célébrité. Hollande, Kev Adams, Alain Soral, Porcinet, Christophe Barbier, Chaim. Cette année, au Salon du Livre, il y a Jean Dormesson, qui a prévu lors d'une conférence de raconter ses souvenirs. Donc, comptez 44 heures en tout et prévoyez surtout un sac de couchage. Mais il n'y a pas un salon qui soit plus adapté pour moi, par exemple ? Si, Bernard, au Parc Expo du Bourget, il y a le Salon de l'érotisme, celui des petits cochons à la queue, pas en tire-bouchon, avec plein d'animations. Alors, citons le striptease sous la douche. Alors, vous êtes dans une cabine, une fille se lave avec vous, comme à la maison, sauf que là, elle lèche le flacon d'oba au vanille, alors que chez vous, c'est Minouche, votre chat, qui fait des trucs pareils. Il y a le sexe mécanique rodéo. Alors, vous êtes assis sur un phallus géant en plastique qui se met à bouger, c'est une reconstitution de l'affaire du Carlton. Le but est évidemment de rester dessus, on le fait aussi avec des petits chevaux. Il y a des fuck machines, alors ce sont des robots qui font l'amour. C'est comme le pilotage automatique chez Air France, sauf que là, si le manche décrit de grand cercle, eh bien il ne faut pas s'affoler. Il y a du sex catch, du catch qui se pratique avec le sexe, le seul organe sollicité sur le salon. C'est le lieu rêvé pour les manchoux qui rêvent de reprendre confiance en eux. Alors, sont présentes bien sûr des stars du milieu, dont Chris, élu plus beau strip-teaseur d'Europe. Il s'est épilé chaque poêle au laser et ressemble à un poulet de loué après qu'on l'ait plumé. Il y a Sabrina Sweet, une porno-star qui s'est tatouée trois étoiles dans le dos. On a l'impression d'arriver dans un relais château par le chemin de derrière. Sur le site du salon est indiqué le fait qu'elle fera des dédicaces, donc dédicaces C-A-2-S-E-S à la fin. Ils ont tout dans le slip de cuir, rien dans la tête les mecs. Et il y a Claire Castel, élue elle aussi, un porno-star préféré des Français. Décidément, il y en a des élections en ce moment. Bref, à chacun son salon, moi je file à celui de l'érotisme... du livre ! C'est pas la même direction, Porte de Versailles, le livre et l'érotisme au bourget. Le livre, moi. Le livre, pour vous, Tanguy Pastureau. Et quand vous aurez bien lu, vous reviendrez vendredi prochain. Au revoir. Merci beaucoup, bonne semaine à vous.